Trois conditions pour que Jésus naisse et croisse dans notre cœur. Première condition, la meilleure manière de me faire naître dans son cœur, dit Jésus, c'est de se vider de tout, parce qu'en trouvant l'espace vide, je peux y placer mes biens. Que tout ce que contient l'âme, tant intérieurement qu'extérieurement, soit pour moi. Tout doit être fait pour m'honorer et accomplir mes ordres. Si même une seule chose, une pensée, un mot, n'est pas pour moi, j'en suis malheureux, et alors que je dois être le maître, on fait de moi un esclave. Une troisième manière est l'amour héroïque, l'amour magnifié et l'amour sacrificiel. Ces trois amours font grandir mon bonheur d'une façon merveilleuse, parce qu'elles rendent l'âme capable d'action dépassant ses forces, vu qu'elle agit uniquement avec ma force. Ces amours font croître l'âme en coopérant non seulement à augmenter son amour pour moi, mais aussi celui des autres. Elle pourra me dire, « Je n'ai rien d'autre, tout en moi est pour toi. » Dix moyens pratiques recommandés pour vivre dans la divine volonté. S'engager dans une conversion de vie à pratiquer de façon continuelle Numéro 1 D'abord, il faut apprendre à connaître l'existence et la valeur du don de la divine volonté, sommet de l'expérience humaine en Dieu. Plus vous lirez sur le sujet de la divine volonté, et plus vous vivrez ce que vous avez lu, plus vous deviendrez heureux et transformés. Avoir un désir profond de vivre dans la divine volonté L'acte de consécration officialise notre offrande au Seigneur. Ce don doit avoir en soi la suprématie sur tout. L'abandon complet de soi à Dieu et la résignation à sa volonté sont deux dispositions nécessaires. 3. Commencez chaque journée avec l'acte préalable Jésus dit « L'acte préalable se produit lorsque l'âme, au début du jour, fixe sa volonté sur la mienne et confirme qu'elle veut vivre et agir uniquement dans ma volonté. Par cet acte, elle anticipe tous ses actes de la journée et les dépose dans ma volonté. » 4. Recours à Marie Matin, midi et soir, offrez tous vos actes à venir sur les genoux de Marie qui a reçu le sublime mandat de former sur la terre les enfants du royaume de la divine volonté. 5. Continuez tout au cours de la journée les actes actuels en les offrant à Dieu. Viens, divine volonté ! Vouloir plaire à Dieu dans tout ce que vous faites avec et en Lui. Tout se fait pour l'amour de Jésus. 6. Agir avec l'intention et l'attitude de recevoir tous nos actes comme venant de Dieu « Dites merci pour tout, fiat ! » Seigneur, qu'il me soit fait selon votre volonté et non la mienne. 7. Tout faire comme si on le faisait dans son humanité avec l'intention de recevoir sa vie pour y trouver le fruit de l'acte divin, permettant d'embrasser toutes les créatures pour le bien de toutes. 8. Faire les rondes de prière et la méditation de la passion dans la divine volonté Il faut se discipliner et être attentif pour ne rien laisser échapper de ce que l'Esprit Saint veut vous montrer. Vous êtes constamment avec Dieu par ses rondes. 9. Conservez la sainte indifférence devant les contrariétés Recherchez le silence qui favorise la vie intérieure Évitez tout ce qui enlève la paix Dans le silence contemplatif, accueillir sa proximité en son intimité Voici ton Dieu ! 10. Avant de fermer les yeux pour la nuit, déposez tous vos actes de la journée sur les genoux de notre Sainte Mère et donnez à Jésus la permission de faire vos rondes de prière durant votre sommeil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada